Monsieur Mouktar Djal, bienvenue. De la section, à vous ! De la section, à vous ! Vive la commune de Ratoma ! Vive la commune de Ratoma ! D'accord. Malgré quoi et quoi la commune de Ratoma s'est en sortie ? Malgré l'oppression, malgré on vous tue, malgré on vous emprisonne, malgré on vous blesse, malgré on vous prive de compagnie de transport, malgré on vous prive d'habitants, malgré on vous prive d'habitants publics, malgré on vous prive de bonnes routes, on vous prive tout ce qui est public et tout ce qui est bon, malgré tout, la commune de Ratoma reste debout. Reste debout contre quoi ? Contre la dictature de la Fafonelle ! De qui ? La Fafonelle ! Qui ? La Fafonelle ! Aujourd'hui encore, vous avez démontré que Ratoma est à travers vous. Toute la Guinée reste debout, contre le système dictatorial et rétrograde de M. Alpha Condé ! Et donc, nous dirons fermement, hier, aujourd'hui et toujours, nous dirons non à la dictature, non à l'injustice, non à l'exclusion, non à la pauvreté de M. Alpha Condé ! Le combat va continuer pour que la Guinée, enfin, soit libérée ! Soit libérée de la malgouvernance ! Soit libérée ! C'est le détournement ! Soit libérée ! La violence ! Soit libérée ! C'est la haine ! Soit libérée ! C'est l'exclusion ! Soit libérée ! C'est de l'ethnocentrisme ! Soit libérée ! C'est l'enseignement au rabbin ! Soit libérée ! C'est une mauvaise route ! Soit libérée de la faim ! Soit libérée ! Soit libérée ! Soit libérée de tout ce que vous connaissez du mauvais système, du mauvais dirigeant, du mauvais président, de l'incapable M. Alpha Condé ! Corot ! Les gens n'ont pas de mémoire ! Le combat continue jusqu'à la victoire et nous vaincrons ! Oui, le combat continue avec quelques billets de banque ! Monsieur le ministre, votre état d'esprit après votre passage au foota ? Non seulement nous avons fait une très belle démonstration grâce aux braves populations du foota que le foota est reconnaissant au président Alpha Condé, mais c'est aussi une démonstration pertinente que l'UFDG est en faible vitesse. Pourquoi l'UFDG ? Vous avez constaté tous les efforts fournis par l'UFDG pour nous déstabiliser, pour saboter notre événement. Ici, à l'Assemblée générale de l'UFDG, ils ont proclamé haut et fort qu'ils vont démontrer que Pita est la capitale de l'opposition et que c'est un fiat imprenable. Mais c'était fait que vous faisiez le tour du foota. Mais pourquoi vous êtes limité uniquement à Pita ? Au début, l'initiative était à l'échelle du foota. Mais pour des raisons de clandrier, nous l'avons campé dans cette première édition à Pita pour, justement, après le mois de Ramadan ou après les grandes pluies, en tout cas à une date convenue, justement, que nous partions sur une deuxième édition qui, cette fois-ci, aura lieu sur l'échelle du foota en mobilisant toutes les droits de population du foota pour exprimer leur reconnaissance au président Fakonde. Pourquoi exprimer leur reconnaissance ? Pour les actions de développement qu'il a menées et qui sont réelles, qui sont visibles en dehors de Pita. Et donc, je dis que c'était un très grand succès de mémoire d'homme. C'est la première fois à Pita qu'il y ait une telle mobilisation. Vous êtes heureux ? Nous sommes heureux aujourd'hui. Souvenez-vous, Corot avait un jour et aura plus d'opposition en Guinée. Ou bien Corot ? Bien sûr. Corot, crotturé pour nous. Je m'en fous ! Abonne-toi.